Il y a deux ans, quasiment jour pour jour, la Russie envahissait l'Ukraine. Cette invasion a provoqué un véritable schisme au sein de la société française qui n'a pas attendu très longtemps avant de perdre, une fois de plus, sa position historique de juste milieu et de médiateur. Emmanuel Macron, après avoir divisé la société française entre ceux qui sont tout et ceux qui ne sont rien, entre gilets jaunes factieux et bons citoyens de la République, entre vax et anti-vax, s'est empressé de diviser, encore une fois, la société française en deux camps très simples, très caricaturaux. Les défenseurs de l'Occident, de la démocratie, de la liberté d'un côté et de l'autre, les poutinolâtres et agents du Kremlin. Et s'il est vrai que de nombreuses personnalités politiques ont soutenu, voire soutiennent encore, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, beaucoup de personnes, c'est également vrai, qui ont simplement souhaité remettre les choses dans leur perspective historique, ont vu leurs propos être caricaturés, transformés, montés, afin de leur faire dire le contraire de ce qu'ils disaient et de les faire rentrer de force dans ces deux petites boîtes que l'on avait artificiellement créées. Et dans cette gigantesque opération de propagande politico-médiatique, la Macronie a pu compter sur des relais historiques de qualité, d'un côté la partie lâche du socialisme français, et de l'autre la partie anti-patriote des identitaires, ceux qui disaient déjà, du temps de Léon de Grêle, sans Jeanne d'Arc, nous aurions fait l'Europe plus tôt. Ces mêmes personnes qui voyaient quelques semaines avant le début du conflit, en Vladimir Poutine, le sauveur de l'Occident face à la bouquisation des esprits, ont réussi à retourner leur veste avec une rapidité qui ferait palier d'envie et de jalousie Manuel Valls. C'est précisément pour cela que cette interview sort, parce que j'ai fait partie de ceux dont les propos ont été caricaturés, ont été modifiés, ont été transformés, et cette vidéo est une réponse à mes détracteurs. Cet entretien a été réalisé il y a un an, mais je n'avais pas pu le sortir, et entre-temps, les problèmes personnels que vous connaissez, que j'ai traversés cet été, ont fait que j'ai tout simplement perdu la roche. Mais je l'ai retrouvée il y a 48 heures, je vais vous épargner comment, et j'ai donc décidé de la mettre en ligne, car cette vidéo est tout d'abord tout aussi pertinente qu'elle l'était à l'époque, et aussi peut-être parce qu'un an plus tard, deux ans après le début de ce conflit, on pourrait peut-être commencer collectivement à écouter des points de vue contre lesquels nous nous sommes radicalement empressés d'entrer en opposition. Peut-être est-ce le temps de commencer à penser le sujet, au lieu tout simplement d'être dans la réaction et l'émotion. Alors vous le verrez, cet entretien est un entretien qui traite avant tout de la responsabilité de l'OTAN et des États-Unis dans le début et dans le déclatement de ce conflit, mais pour une raison très simple. Si vous voulez voir des vidéos traitant de la responsabilité de la Russie, vous en avez absolument partout. Vous n'avez que ça, en fait. Et de toute façon, l'agression de Vladimir Poutine de l'Ukraine n'appartient pas au domaine de l'histoire, elle appartient au domaine du présent. Elle se constate, elle se regarde, elle est là, encore en action. Donc, je veux dire, la responsabilité de Poutine, elle est simple à établir. Poutine a envahi un pays souverain. Voilà, fin de la blague. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas remettre les choses dans leur perspective historique plus globale, et c'est ce que nous avons tenté de faire avec notre invité, un invité de qualité. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à partager, à commenter, et je vous dis à très vite pour un nouvel entretien. Ciao ! Il y a eu, de la part des Américains, un unilatéralisme qui a consisté à mettre de côté ou à annuler unilatéralement tous les accords de désarmement nucléaire ou conventionnel conclus avec les Russes ou la guerre froide. Si on veut mettre un drapeau rouge ou plutôt un chiffon rouge en face d'un taureau, on ne fait pas mieux. Ça s'appelle la stratégie de la provocation. Donc, nous sommes dans une situation aujourd'hui bien pire que les heures les plus sombres, de la guerre froide. Rien n'excuse cette invasion, mais absolument rien. J'irais même jusqu'à dire que Poutine, s'il avait été payé par la CIA, il aurait fait exactement ce qu'il a fait. Ils pensent vraiment que l'Occident, y compris la France, leurs grands amis qu'ils aiment beaucoup comme les Serbes, même la France les a trahis que l'Occident, c'est un ensemble. Ils appellent ça l'empire du mensonge, l'empire atlantiste. Et l'Occident, il n'y a plus rien à en tirer. Bonjour tout le monde, grande nouvelle émission de Pas Content avec Tabibian. Aujourd'hui, mon invité, Alexandre Delval. Bonjour. Bonjour. Je vous reçois dans le cadre de la sortie de votre dernier livre, La mondialisation dangereuse. Alors, le sous-titre laisse transparaître normalement des heures et des heures d'entretien qu'on ne pourra pas faire aujourd'hui. Suprématie chinoise, islamise, crise sanitaire, mafia, défis éco-énergétiques vers le déclassement de l'Occident. Est-ce qu'avant tout, vous pourriez vous présenter ? Oui, Alexandre Delval, ancien fonctionnaire qui a beaucoup travaillé dans les relations internationales, un petit peu dans le renseignement juste avant. Et ensuite, j'ai créé un cabinet de consultants et j'écris des livres. Et depuis une vingtaine d'années, tout de même, j'enseigne. C'est ma passion et c'est mon activité principale, en plus des essais et des articles dans la presse et du consulting pour toujours autour de la géopolitique et des questions de relations internationales. D'accord. Alors là, vous vous donnez une conférence avec Pierre Connaissat qu'on a reçue sur la chaîne et j'aurais bien aimé justement qu'on parle un petit peu d'un sujet qu'on avait abordé avec Pierre, c'est le conflit en Ukraine. Et aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose de pédagogique, de simple dans le temps qui nous est imparti. Aujourd'hui, quand on regarde ce conflit avec la Russie, il ne faut pas aller chercher dans ce qu'on appelle les médias mainstream une explication géopolitique rigoureuse. Deux points de vue s'opposent. Celui qui impose et impute la totalité de la responsabilité de ce conflit à Vladimir Poutine et souvent un autre point de vue plus minoritaire qui lui fait reposer la totalité de la responsabilité de ce conflit sur le dos des États-Unis et de l'OTAN. Alors, on ne va pas essayer de valider l'une de ces deux images d'épinage. Je pense que vous n'en validez aucune des deux. Les deux. Les deux. D'accord. Justement, vous n'êtes pas dans la mono-explication et comment est-ce que l'on pourrait expliquer à des gens qui ont une explication mono-causale de ce conflit la responsabilité, quelle est la part pour vous de responsabilité d'un des camps, de l'autre camp, peut-être du troisième si on sépare l'Ukraine du camp occidental, quelle est la responsabilité des uns et des autres ? Cette guerre a-t-elle été préparée par l'un ou par l'autre ? Quelle est la responsabilité de la Russie, des États-Unis ? Souvent, on entend oui, mais avec l'OTAN, ils ont mis des bases, etc. Si on essayait d'être rigoureux, de faire une chronologie qui permette à chacun et à chacune de mettre un peu d'eau dans son vin ? Ma méthode géopolitique qui implique ma thèse, c'est que la géopolitique comme les maladies, comme la médecine, à mon avis, c'est mon humble avis, ne peut pas être abordée rationnellement et on ne peut pas approcher un début de vérité ou d'efficacité si on n'est pas dans quelque chose d'holistique. C'est-à-dire holistique, ça veut dire qu'on voit la totalité des paramètres, de même que dans une maladie, il peut y avoir le terrain génétique, l'alimentation, la pollution ambiante, le stress, et ça fait déjà quatre facteurs. En géopolitique, il y a souvent plusieurs facteurs. Et ce qui est pénible chez les complotistes comme chez les moralistes, c'est qu'ils ont tendance à mettre en avant un facteur qui souvent n'est pas faux. Dire que la Russie a une énorme part de responsabilité, bien entendu, il faut être indécent et ne pas aimer la vérité que de le nier, puisque c'est comme pour l'homme qui viole une femme. Ce n'est pas parce qu'une femme est extrêmement provocatrice et qu'elle a une jupe très courte, ça ne justifie aucunement le viol. Et donc, moi, je suis contre... Vous avez un sujet avec une jupe très courte ? Voilà, il avait une jupe très courte, mais ça ne justifie pas le viol. C'est-à-dire que sa jupe très courte à lui, c'est qu'il a effectivement un petit peu provoqué, un peu beaucoup d'ailleurs, les Russes, mais en aucun cas un pays qui se veut l'égal des grandes puissances, qui se veut être une grande puissance, leader du monde multipolaire, donc d'un monde qui respecte les souverainetés de chacun. On parle de qui ? On parle de Poutine. Oui, Poutine, dans l'OCS, l'organisation de la conférence de Shanghai créée avec les Chinois en 2001, Poutine veut être l'avant-garde, le pays phare d'un monde multipolaire fondé sur le respect des souverainetés et la lutte contre l'impérialisme, l'ingérence et l'irrédentisme. Alors, il est quand même assez mal placé pour envahir son voisin. Donc ça, c'est indéniable. Et je pense même qu'il est tombé dans un piège américain, ce qui nous conduit aux deuxièmes paramètres. Donc les Russes sont responsables et comme en médecine holistique, il y a plusieurs paramètres, les Russes sont responsables. Rien n'excuse cette invasion, mais absolument rien. J'irais même jusqu'à dire que Poutine, s'il avait été payé par la CIA, il aurait fait exactement ce qu'il a fait puisque un rapport de la Rand Corporation, là on en vient au deuxième point de responsabilité des Américains, la Rand Corporation, c'est une organisation américaine qui conseille les gouvernements américains depuis toujours et qui a souvent été très écoutée. Un rapport de 2019 de la Rand Corporation, ce n'est pas une preuve, mais c'est un indiste, explique que l'intérêt, que la politique étrangère américaine en Ukraine devrait consister, ce rapport s'appelle Extending Russia. Il est trouvable publiquement ? On peut le retrouver même sur Internet. D'accord. Un des anciens cadres du renseignement suisse, Jacques Beau, en a fait référence très souvent et j'ai vérifié, j'ai retrouvé le rapport. Extending Russia, ce rapport de la Rand Corporation adressé à la Maison-Blanche, dit qu'il faut absolument provoquer la Russie, faire en sorte qu'elle envahisse de nouveaux territoires en Ukraine. C'est quand même assez fort du collier pour un pays qui reproche à la Russie d'avoir envahi l'Ukraine. Il faut l'inciter, Extending Russia, l'inciter à s'étendre en Ukraine pour créer un bourbier, pour l'affaiblir et pour faire ce qu'on appelle une stratégie du bloodletting, de la saigner. On va saigner la bête. Pas forcément la tuer, mais on va l'affaiblir, on va l'anémier. Et donc, c'est quand même assez intéressant. Ce n'est pas une preuve, mais c'est quand même un indice très clair. Deuxième indice, une autre organisation aussi importante que la Rand Corporation, Stratfor, dirigée par George Friedman, qui présentait un de ses livres en 2015, premier rapport 2019, cette vidéo du président de Stratfor qu'on appelle l'ombre de la CIA. Donc, ce n'est pas rien, ce n'est pas un type qui écrit dans son coin. Il est sérieux. Il ne gère pas un kebab à bobigny. Le type est sérieux. Et George Friedman, dans la vidéo, explique avec un sourire très ironique et très intéressant parce que ça montre l'arrogance américaine. Et il dit « Nous sommes un empire. La pire configuration pour nous serait une alliance entre l'Europe et la Russie à travers le noyau dur Allemagne-Russie. La compétence européenne de l'Ouest et la prospérité de l'Ouest avec l'énergie de l'Est, c'est la situation la plus inacceptable pour nous. Est-ce que l'Islamic extremism vraiment la major threat de l'Unité de l'Unité et l'Ouest de l'Unité de l'Ouest ou de l'Ouest de l'Ouest continue de l'Ouest ? Il est un problème pour les États-Unis et non un existential threat. Il a de l'Ouest doit être mais il a de l'Ouest proportionnée. Nous avons d'autres foreign-policy interests. So, le primordial interest de l'Unité d'Ouest over qui pour un siècle nous avons fought la première seconde Cold War a été la relation entre Germany et Russia car notre intérêt c'est que les Européens soient divisés et il dit même notre référence devrait être Reagan sous la guerre Irak-Iran c'est-à-dire aider les deux camps pour qu'ils s'entretuent comme ça ils ne s'occupent pas de nous pendant ce temps et il dit deuxième référence faisons comme l'Empire anglais qui excitait des Indiens contre d'autres Indiens pour diviser pour régner donc c'est d'une clarté limpide donc ces deux choses ne sont pas des preuves mais ce grand stratège qui compte dans la politique américaine qu'il dit qui explique qu'en 2015 il faut provoquer les Russes il dit même qu'il est très content il se félicite que le chef d'état-major de l'armée américaine soit venu en 2015 provoquer les Russes il le dit regardez la vidéo tous nos auditeurs peuvent regarder cette vidéo Le politique que j'ai recommandé est celui que Ronald Reagan adoptait pour l'Iran et l'Iraq. Il a financé les deux côtés, pour qu'ils se battent et ne pas nous. C'était cynique, c'était pas moral, mais il n'a pas fonctionné. Un peu plus tard, General Hodges, commander de l'U.S. Army Europe, a visité Ukraine. Il a annoncé que les entraînés US seraient officiellement venus, pas juste non officiellement venus. Il a en fait mis des medals sur les guerres ukrainiennes, qui, par le protocole des militares, n'est pas le... Les étudiants ne peuvent pas les mettre des medals, mais il l'a fait, en montant que c'était son armée. Si on veut mettre un drapeau rouge, ou plutôt un chiffon rouge, en face d'un taureau, on ne fait pas mieux. Ça s'appelle la stratégie de la provocation. Donc, on est très proche de ce qui s'est passé en Afghanistan, car ce n'est pas du complotisme. Aujourd'hui, c'est dans les archives. L'ancien patron de la CIA, Robert Gates, avait écrit un livre, The Shadow, dans lequel il écrivait que l'invasion soviétique de l'Afghanistan fut provoquée par la CIA pour les mettre dans un bourbier de bloodletting. D'ailleurs, le bloodletting, la saignée, c'est même enseigné en relations internationales. Vous allez sur Wikipédia, vous trouvez. Ça a été théorisé par des grands stratèges. Et le plus grand stratège américain universitaire, celui-ci, un autre, un troisième, qui s'appelle John Miersheimer, de l'école de relations internationales dite réaliste offensive, lui-même dénonce ces stratégies et accuse, comme Kissinger, un autre grand stratège de la guerre froide, l'Amérique d'avoir provoqué la Russie. Et enfin, le stratège de la guerre froide qui a conçu la politique du containment, l'endiguement, c'est pas rien non plus, c'est aussi haut niveau que Miersheimer et Kissinger. Ce grand stratège américain explique qu'il faut absolument dénoncer le fait que l'Amérique a provoqué la Russie en étendant l'OTAN de manière indéfinie, ce qui a réveillé les tendances les plus impérialistes et les plus dangereuses et les plus antidémocratiques en Russie. Et en 1997, ce grand stratège américain théoricien du containment explique que, et donc c'est vieux en 1997, il dit « Attention, si nous allons vers une extension de l'OTAN vers l'Est, les Russes deviendront des ennemis, car ça va réveiller les pires tendances chez eux et ce sera un clash général. » Donc c'est quand même, c'est intéressant de voir que les plus grands stratèges américains, eux-mêmes, soit parce qu'ils sont pour cette stratégie, soit parce qu'ils la dénoncent. Donc ceux qui la dénoncent, c'est Kissinger, Miersheimer, les autres, Brzezinski et George Friedman et la RAND Corporation, eux, c'est l'autre côté. Mais tous concordent sur le fait qu'il va falloir provoquer les Russes. Et Brzezinski, dans « Le grand échiquier », 1997 aussi, lui, il explique carrément que l'Ukraine est un pays divisé, qu'il faut la travailler au corps et que sans l'Ukraine, la Russie n'est plus un empire. Et c'est le secret de l'Empire américain que d'aller toujours plus vers l'Est pour empêcher l'autonomie de l'Europe. Et comment empêcher l'autonomie de l'Europe ? Empêcher l'alliance de l'Ouest de l'Europe avec le Hartland russe. Donc quand même, ça fait beaucoup. Tout cela est expliqué dans de nombreux écrits et tout cela est vérifiable. Et ce ne sont pas des sources russes, ce sont des sources, des grands stratèges américains, dont des faucons de la politique étrangère américaine. Et on a commencé, à la fin des années 90, à étendre l'OTAN vers l'Est. Et ça a été un traumatisme pour les Russes qui avaient renoncé au pacte de Varsovie, mais qui ont rongé leurs freins et qui ont tout de même accepté, jusqu'aux années 2004, la grande extension de dix pays membres de l'Union européenne et qui, pour la plupart, vont devenir après membres de l'OTAN. Donc une double extension de l'OTAN et de l'Union européenne vers l'Est. Et tout cela, ça a été le fruit d'une politique expansionniste. C'est pour ça que je parle de l'Empire soft européen, qui est lui-même le protectorat de l'Empire hard américain. L'idée, c'est d'amoindrir la Russie. Et ce que dit George Friedman, le fameux président de Stratford dont je parlais tout à l'heure dans cette vidéo, « Sa marche, c'est cynique, Ukraine », eh bien, ce collier, cette stratégie de nouveau rideau de fer, de la mer Baltique à la mer Noire, va pouvoir ceinturer la Russie et la repousser et lui faire perdre l'Ukraine, qui est stratégique, parce que l'Ukraine, c'est l'accès à l'Europe de l'Ouest et aux mers chaudes, puisque le seul accès de la Méditerranée pour les Russes, c'est la mer Noire et les détroits turcs du Bosphore et les Dardanelles. Donc cette stratégie, elle est assez cohérente. C'est la stratégie du pouvoir maritime qui veut bloquer le Hartland, pouvoir terrestre. — Là, on est en 91. On est à la chute d'humeur, quoi. — On est entre 91 et 97. Et deuxième étape, 97-2004, qu'est-ce qui se passe ? 2003-2004, c'est la période charnière. 2003, c'est la deuxième guerre du Golfe, pire que la première pour les Russes, puisqu'ils perdent définitivement un régime qui n'était pas tombé et qui, en 2003, est éradiqué. Et on remplace Saddam Hussein, qui était pro-russe, qui était très lié à la Russie et qui voulait d'ailleurs négocier avec les compagnies russes et françaises et chinoises au niveau de la commercialisation des hydrocarbures. Il a semé son arrêt de mort en proposant d'ailleurs de dédolariser l'exploitation et la commercialisation des hydrocarbures. — Qui, pour beaucoup, a été l'explication de sa chute. — C'est la vraie explication. Et il chute. Et on le remplace, en fait, par, d'un côté, des islamistes chiites qui vont faire le jeu de l'Iran, ce qui est paradoxal pour un pays, l'Amérique, qui dénonce l'Iran. Et en plus, de l'autre côté, côté sunnite, ça va être la montée d'Al-Qaïda en Irak, qui va devenir plus tard Daesh, puisque Daesh est une ancienne section d'Al-Qaïda en Irak, de Zarqawi, qui va prendre son autonomie. Et à la faveur des révolutions arabes, elles-mêmes financées et largement appuyées par l'administration Obama, les révolutions arabes vont mettre en place des frères musulmans qui, partout, avec le Qatar et l'argent du Qatar, vont vouloir renverser des régimes nationalistes. Donc une sorte d'alliance de facto entre Qatar, frères musulmans, États-Unis, contre les nationalismes arabes. Tout ça, ça va beaucoup énerver la Russie. Mais 2003, 2004, 2005, c'est aussi une période charnière, parce que c'est le début des révolutions de velours, lorsque Gene Sharp, le patron de Albert Einstein Foundation, le fameux logo avec ce... Vous savez, on voit le point comme ça, la révolution souple de couleurs ou de velours qui a fait tomber Milosevic plus efficacement que les bombes de l'OTAN. Ça prouve l'efficacité des guerres pacifiques. C'était Gene Sharp, c'était l'association de Gene Sharp, aidée par Voice of America, Canvas, Endowment for Democracy et l'administration américaine. Haute-Port va essaimer au Kyrgyzstan en Géorgie et en Ukraine. Et on va voir, 2004-2005, les fameuses révolutions de velours en Géorgie. Saakashvili viendra au pouvoir à la faveur de cet appui occidental. Et en Géorgie, la montée de Yulia Tymoshenko, 2005. Elle va être démise ensuite en 2010, retour des prorusses. Donc, seconde révolution orange en Ukraine, l'euro-maïdan, où, après avoir réussi à faire venir des antirusses, mais après les avoir perdus, les Américains recommencent avec toutes ces ONG qui ont injecté des milliards de dollars. Rien que Soros reconnaît qu'il y a eu 5 milliards de dollars des ONG qu'il cofinance en Ukraine. Je dis bien qu'il cofinance, il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup d'autres milliardaires. C'est comme pour les bateaux des migrants à Lampedusa, c'est souvent plusieurs milliardaires. C'est du fundraising de plusieurs. Serbie, octobre 2001, après 12 ans d'un règne sans partage, Slobodan Milosevic est renversé par une révolution de velours. Géorgie, novembre 2003, Édouard Chevernadze est chassé par la révolution des roses. Ukraine, décembre 2004, la révolution orange porte au pouvoir Viktor Yushchenko. Kyrgyzstan, mars 2005, c'est la révolution des tulipes qui triomphe. Quatre révolutions non violentes, quatre régimes autoritaires reliquent de la toute-puissance soviétique, jetée aux oubliettes de l'histoire en quelques semaines. Et à chaque fois, le même scénario. Des élections truquées, un pouvoir qui se crispe, puis cède devant des manifestations qui emportent tout sur leur passage. Depuis cinq ans, rien n'arrête ce vent de liberté qui balaye un à un les anciens satellites de Moscou. Une aubaine pour Georges Bush. Une contagion révolutionnaire qui, un à un, retourne des régimes longtemps favorables à Moscou et qui commence sérieusement à irriter Vladimir Poutine, le maître du Kremlin. Bratislava, février 2005. Nous sommes à quelques heures du sommet Bush-Poutine. C'est le premier face-à-face entre les deux hommes depuis que la révolution orange a fait basculer l'Ukraine dans le camp américain. Officiellement, c'est le sommet de la réconciliation entre Moscou et Washington. Mais dans un salon discret de l'hôtel Marriott, c'est une toute autre partition qui se joue. Ce soir, la délégation américaine donne un cocktail très privé. Conseillers politiques, hommes d'affaires, lobbyistes, dans ce salon, que des proches de Georges Bush, triés sur le volet. Et dans un coin de la salle, les stars de la soirée. Tous les leaders des révolutions de couleur qui ont balayé à l'est les régimes favorables à Moscou. C'est Georges Bush qui les a invités personnellement pour les remercier. Ivan Marovitch, 33 ans, leader du mouvement étudiant serbe Haute-Port, qui a fait tomber Milosevic. Giga Bokeria, 34 ans, leader du mouvement étudiant géorgien Khmara, qui a renversé Édouard Chevernadze. Vladislav Kaskiv, 32 ans, ukrainien, leader de la révolution orange. Autour de la table, on fait des projets. Tu sais, on m'a demandé d'aller voir ce qu'on peut faire à Cuba. T'as besoin d'un visa pour aller à Cuba, toi ? Eh bien, pas nous. Pas nous ! Un appel ouvert à la révolution, lancé une heure à peine avant l'arrivée de Vladimir Poutine. Et qui va jeter un coup de froid sur le sommet de la réconciliation. Ça, c'est le fameux imperméable de la révolution orange. Je me souviens, c'était tard, la nuit, sur la place centrale, il faisait froid, il y avait de la neige, et il y avait des milliers de personnes qui portaient ces imperméables. J'étais tellement fasciné par l'opposition ukrainienne, ils avaient tellement d'argent, ils étaient tellement organisés, que j'ai pris ça pour le montrer à tout le monde ici, et dire, regardez, ils étaient prêts à la révolution, ils avaient même leurs imperméables, qu'ils distribuaient dans les rues. Ça se porte comme ça. Cette logistique, ces moyens financiers illimités, sont bien sûr essentiellement américains. Près de 60 millions de dollars ont été dépensés l'année des élections en Ukraine. Au Kyrgyzstan, les dollars pleuvent aussi. 50 millions pour la location de la base militaire, et 50 millions pour aider les associations favorables à la démocratie. Autour de cette table, les représentants des principales organisations américaines présentent sur place. Mike Stone, 52 ans, ancien journaliste, dirige l'association Freedom House, chargée de défendre la liberté de la presse. Brian Campbell, 48 ans, 15 ans de Kyrgyzstan, dirige le bureau de USID, spécialiste dans l'aide au développement. David Greer, 43 ans, juriste, chargé de former les Kyrgyz à l'économie de marché. Première surprise, ici, tout le monde assume son rôle sans complexe. La politique américaine au Kyrgyzstan, c'est d'exporter l'économie de marché dans l'intérêt des Etats-Unis. Et quant à notre influence ici, eh bien, on vient avec ce que le monde développé a de meilleur en termes de principes économiques. Regardez, là, c'est le président Kuchma, l'ukrainien, et Chevernadze, le géorgien, ils ont été rayés. Et puis, on a écrit Akaïev et le prochain sur la liste. Akaïev, c'est le président Kyrgyz, bien sûr, élu la première fois il y a 15 ans, à plus de 95% des voix. En fait, ça pourrait être un nouveau jeu. Nommer le dictateur, essayer de savoir qui est qui. Là, Loukachenko, Poutine, et là, c'est qui ? Visiblement, Mike Stone n'a peur de rien, sans doute, parce qu'il peut compter sur le soutien indéfectible de son patron, le sénateur républicain John McCain, un proche de George Bush. Nous sommes allés le rencontrer au Sénat américain à Washington. C'est lui qui dirige depuis plus de 10 ans le puissant IRI, l'Institut international républicain, chargé d'exporter la démocratie dans le monde. C'est son institut qui finance en partie l'imprimerie de Mike Stone et le sénateur n'y voit aucune ingérence dans les affaires kirghiz. Je ne crois pas qu'apprendre aux gens ce qu'est la démocratie, c'est vouloir renverser un gouvernement. Les slogans, les symboles, les fleurs offertes aux forces de l'ordre, le choix d'une couleur, tout est conforme aux méthodes mises au point avant en Serbie, en Géorgie et en Ukraine. En deux heures, le pouvoir est balayé, le palais présidentiel est pris d'assaut et le régime du président Akhaïev qui régnait en maître depuis 15 ans s'effondre. On dira encore comme pour la révolution ukrainienne, comme pour la révolution géorgienne que tout ça c'est un projet américain. Eh bien, même si ça l'est, ça m'est égal. Je ne vais pas m'excuser et personne ne devra s'excuser. On vit au 21ème siècle. Les dictateurs doivent savoir que l'horreur a sonné. Les Etats-Unis font tomber des dictatures et alors, ce n'est pas de l'ingérence. On vit à l'heure des droits de l'homme, de la démocratie. C'est comme ça. L'une des premières choses qu'on a apprises, c'est d'être visible le plus possible. Il faut choisir un symbole. Nous, c'était le point fermé. En Ukraine, c'était la couleur orange. Ça, c'est l'outil de communication. Ensuite, on passe à l'action publique, aux manifestations. Comme ça, on mobilise les masses parce qu'il faut beaucoup de monde pour gagner une bataille. Une méthode redoutablement efficace. Trois mois après le stage organisé par Bob Elvie, le régime de Milosevic tombe. Depuis, les Serbes sont devenus les VRP de la méthode Elvie. Ils exportent leur savoir-faire partout où on rêve de révolution. Ce sont eux qui ont aidé les géorgiens à chasser Edouard Schevernadze du pouvoir. Ce sont eux qui ont aidé à préparer la révolution orange. La méthode est toujours la même. Deux mois avant les élections, des stages discrets sont organisés pour former des leaders étudiants. Nous sommes allés en Ukraine où nous avons retrouvé des images d'un de ces stages. Nous sommes deux mois avant la révolution orange. Les élèves sont ukrainiens et rêvent de révolution. Les professeurs sont serbes et ont déjà mené à bien la leur. Il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que beaucoup de gens veulent vous aider à l'extérieur, qu'ils connaissent votre douleur, qu'ils vont tout faire pour que vous viviez un jour dans un pays démocratique, dans une Ukraine libre. Autres intervenants pendant ces stages, les représentants des organisations américaines. Ce sont eux qui payent les serbes pour intervenir ici. Ceux-là appartiennent à la fondation du sénateur McCain et à Freedom House. C'est Adrian Karadnitsky qui, au sein de l'association, est chargé du dossier ukrainien. En passant dans le couloir avant d'arriver dans son bureau, il en profite pour nous donner un petit cours de démocratie. Les pays libres sont en vert. L'Ukraine et la Géorgie sont encore en jaune, c'est-à-dire semi-libres. Car cette carte date de l'année passée, juste avant la révolution orange. Et puis, ils n'ont pas encore consolidé leurs institutions. Et en bleu, ce sont les pays cibles, les pays qui ne sont pas libres. C'est la Russie, la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. Pour les Ukrainiens, on a donné une petite bourse de 30 000 dollars pour qu'ils puissent rassembler des centaines d'activistes dans le sud de l'Ukraine, en Crimée. Dans les années 50, 60 et 70, ce genre d'activité était menée par la CIA de manière cachée. Cela donnait l'impression que les services de renseignements américains noyautaient les organisations et les partis politiques des pays. Cela faisait passer les mouvements locaux pour des instruments de la CIA. Il a donc été décidé que les Etats-Unis feraient désormais ce genre d'activité de manière transparente et publique. Et c'est ce qu'on fait avec nos fondations. Et la méthode est efficace. Nous sommes allés le vérifier en Géorgie. Une Géorgie qui, depuis la révolution des roses en 2003, a basculé dans le camp américain. Ici, c'est cet homme, George Soros, le multimilliardaire américain proche du Parti démocrate, qui a aidé les leaders de la révolution des roses grâce à sa fondation, Open Society. Kajal Omaïa était à l'époque le représentant géorgien de la fondation de George Soros. Depuis, il est devenu ministre de l'éducation nationale. On a joué un rôle important pendant les élections. Les jeunes politiciens qui ont pris le pouvoir ont été pour la plupart financés par George Soros, le célèbre milliardaire américain. Je ne sais pas pourquoi il a voulu renverser le gouvernement géorgien. Mais ça n'a pas été une révolution. C'était un coup d'État. Et donc, toutes ces révolutions vont consister à mettre en place quand il y a, vous savez, une finale entre deux présidents. Il y en a un qui a 50,2 et l'autre 49,8 et il y a eu des trucages. Donc, ça se dispute. À chaque fois, l'Occident va faire entrer en action ses ONG et ses députés, John McCain, des diplomates comme Mme Lulande vont venir sur la place au Maïdan comme ils étaient venus avant, comme ils viennent aujourd'hui pour acclamer l'opposition. Et donc, on va faire de l'ingéance directe mais indécente avec de l'argent, des hommes politiques, des pressions. Et donc, quand on dénonce l'ingérence russe aux États-Unis, on pourrait aussi dénoncer l'ingérence étatsunienne là-bas. Peu importe que ce soit juste ou pas juste, en géopolitique, on ne juge pas. Tout cela a été perçu comme des agressions. Donc, je répète, extension de l'OTAN à partir de la fin des années 90. Fin des années 90, guerre en Serbie qui fait perdre à la Russie un appui en mer chaude, en Méditerranée. Vous remarquerez que la Serbie a été privée de son accès à la mer Méditerranée et surtout avec la division de l'ex-Yougoslavie, notamment la création du Monténégro qui pourtant est serbe et la Macédoine, la Croatie. Donc, la division de l'ex-Yougoslavie à la faveur des guerres américaines entre l'accord de Dayton et 1999, il y a eu une volonté de faire exploser l'ex-Yougoslavie pour faire perdre à la Russie un allié qui lui donnait une place en mer chaude. Ensuite, la guerre en Irak de 2003, à laquelle la France n'a pas donné son avis favorable, ce qui était très bien, et la Russie l'a très mal pris, et les révolutions de velours. Et, cerise sur le gâteau, dernière étape, la Syrie et le Romaidan. c'est presque la même date, parce que la Syrie, c'est les années 2012-2014, 2015, l'entrée en liste de la Russie en Syrie, où elle va défendre en fait une base russe qui est menacée parce que la stratégie d'Obama de mettre les frères musulmans partout en place avec l'argent du Qatar, c'était la stratégie de l'Occident, à l'époque avec la Turquie, ça consistait à renverser un régime pro-russe où il y avait une base russe tout à fait officielle qui devait être durable, mais si le régime de Bachar Al-Assad tombait, bien entendu, si les frères musulmans pro-américains, pro-turcs et pro-Qatar arrivaient au pouvoir, c'était la fin de la présence militaire russe, leur seule base en Méditerranée. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais de leur point de vue, c'était existentiel de défendre le régime syrien et enfin, presque au même moment, l'Euromaïdan, où l'Occident, de manière imprudente, va aider une révolution qui au départ commence pacifiquement, même s'il y a une ingérence occidentale, mais cette révolution part en vrille et moi, un jour, dans une rencontre comme ça, dans le couloir de CNews, il me disait, moi je ne suis pas du tout pro-russe et bien plus, il n'est pas du tout, moi non plus, mais il dit, j'étais à l'Euromaïdan et il me dit, ils ne sont plus au pouvoir, mais j'ai vu les nazis qui étaient extrêmement présents pendant l'Euromaïdan, quand ça a dérapé, il a dit, j'ai vu partout des bras tendus et de vrais nazis. Je ne sais pas si je peux montrer quelque chose à l'écran, j'espère qu'on va le voir. pour ceux qui nous voient à la télévision. Oui, je vais décrire pour les autres, ce n'est pas très compliqué. Ce monsieur est le président du parti Svoboda à Liberté qui est, qui a donc le tiers des sièges du gouvernement ukrainien. On le voit faire un très joli salut nazi. Le même monsieur a été mis en 2012 dans le top 10 des antisémites du centre Simon Wiesenthal. Il est avec les Iraniens. Pourquoi ? Parce qu'il a gentiment déclaré ce monsieur qu'il fallait purger 400 000 juifs en Ukraine. Il fallait s'attaquer la mafia juive moscovite. En 2005, il fait une lettre ouverte où il dit qu'il faut stopper les activités criminelles de la juiverie organisée. En 2012, le quart des députés israéliens, 25% de la Knesset, écrit à Martin Schulz au niveau du Parlement européen en disant qu'il ne faut pas s'associer avec ce parti-là qui est un parti néo-nazi. Qu'est-ce qu'on a vu il y a trois semaines ? On voit Laurent Fabius qui le rencontre et qui négocie avec... Mais c'est quoi ce délire ? C'est ça nos valeurs au niveau de l'Union européenne. On a un gouvernement putschiste, elle est la dernière. On voit une partie des manifestants, évidemment, qu'il y avait plein de manifestants pacifiques. Ça, c'était une partie aussi des forces d'autodéfense des manifestants ukrainiens où on voit quelqu'un avec un fusil en train de tirer sur les forces de l'ordre. Je rappelle que Maïdan, c'est 500 policiers hospitalisés dont 150 pour des blessures par balle, dont 17 sont morts par balle. Donc, évidemment, il y a eu une espèce de coup d'État là-dedans. Je rappelle que le tiers du gouvernement actuel ukrainien est composé de ces personnes-là, ces néo-nazis, donc, qui ont été rencontrés, qui discutent avec Catherine Ashton dont on parlait tout à l'heure. On trouve ça normal. Moi, c'est sûr que je comprends un petit peu les Russes. Cette idéologie-là, ça fait 27 millions de morts en Russie. On a un peu tendance à l'oublier. C'est sûr qu'ils sont un petit peu sensibles sur la question. Au lieu d'avoir une attitude équilibrée là-dedans, comme le demande Kissinger, comme le demande Hélène Carrère-Dancos il y a encore quelques jours sur BFM, comme le demande Hubert Védrine. C'est-à-dire, quelle est la position de l'Ukraine quand on regarde un petit peu, c'est un pays extrêmement éclaté à l'intérieur. Il y a l'Ouest qui est vraiment pro-occidental. Malheureusement, les non-nazis sont aussi dans cette partie-là. Il y a l'Est qui est pro-russe. Évidemment que la solution d'équilibre, c'est de dire que ce pays-là doit être entre guillemets finlandisé, doit rester neutre et ne doit absolument pas intégrer un camp ou l'autre ou en tout cas, il doit avoir des discussions en commun sur ce sujet-là. Est-ce qu'on fait ça ? Pas du tout. Qu'a dit Catherine Ashton qu'on est allé d'ardard signer avec ce gouvernement et ils en pensent mais on est en plein délire. Est-ce qu'ils ont décidé de fêter le centenaire de 1914 en nous foutant de nouveau le feu en Europe ? Parce qu'en Ukraine, il y a ce qu'il faut pour faire une nouvelle Yougoslavie quand même. C'est le pays le plus peuplé, c'est le pays le plus vaste d'Europe et ils ont quand même 50 millions d'habitants. On agit là-dedans avec une... sans voir toutes les conséquences terrifiantes qu'il y a là-dessus. Je n'ai pas envie moi d'arriver à montrer que l'Europe, c'est la guerre maintenant. Et malheureusement, si on n'arrête pas cette frange intégriste à Bruxelles, si le gouvernement est là, je vous rejoins, les gouvernements doivent reprendre la main là-dessus pour essayer de remettre un petit peu d'équilibre là-dedans et de ne pas mettre le feu aux poudres. Parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que derrière maintenant il y ait le feu en Ukraine de l'Est. Par ailleurs, j'attends toujours ma réponse sur l'Ukraine si ça ne dérange personne. Alors Henri Vébert. Oui. Elle a l'affaire Ukraine. Donc on parlera un petit peu de la santé de la zone euro. La décision qui était prise vis-à-vis de l'Ukraine est une décision de caractère politique. Et d'ailleurs, il faut se garder d'avoir toujours des approches exclusivement économiques des problèmes. Je prends la question de l'euro par exemple. Non mais on peut... L'Ukraine c'est important parce que là, on a deux doigts de la guerre quand même. Oui, oui, oui. Donc on a intérêt à stabiliser le pourtour de l'Union Européenne. C'est très important. On a intérêt à ne pas se laisser reproduire un drame de type Yougoslavie. Et ça a un coût et le coût, on a décidé de l'assumer après l'avoir évalué. Mais sur les approches... Excusez-moi, le 13 décembre 2012, vous l'avez voté la résolution qui condamnait Svoboda au Parlement européen ? Le parti néo-naziste, vous l'avez voté, c'est-à-dire le Parlement européen a dit à ce moment-là qu'on ne... Attendez, un gouvernement néo-nazis en Ukraine... Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est une anecdote un gouvernement néo-nazis en Ukraine ? Mais écoutez, on parlait de choses sérieuses... Ce n'est pas sérieux un gouvernement néo-nazis en Ukraine ? Je vous demande C'est logique parce que quand il faut cogner, ce n'est pas les bisounours qui cognent. On recrute des durs et les nazis sont un peu plus durs quand même que la moyenne. Et donc, c'est pour ça qu'en Ukraine, c'est les nazis qui ont fait la deuxième phase de la révolution. Je ne discrédite pas la première. C'était des jeunes qui étaient déçus que le président pro-russe, soi-disant pro-russe, n'ait pas signé l'accord d'association avec l'Union européenne. Je les comprends parce que l'association avec l'Union européenne, ça veut dire de la prospérité. Et c'est vrai que là, les Russes ne sont pas capables d'offrir de la prospérité, en tout cas, de le faire croire. Tandis que les Occidentaux, dès qu'ils proposent une alliance, un accord, une entrée dans leur organisation, les gens se disent je vais avoir du fric. Parce que quand vous adhérez à l'Union européenne, par exemple, si la Turquie adhère demain à l'Union européenne ou l'Ukraine, l'Ukraine toucherait 5 milliards minimum d'euros par an et la Turquie encore plus peuplée, 8 milliards. C'est du jackpot. En fait, il faut bien comprendre pourquoi ces pays sont à fond pour l'Union européenne parce que c'est, alors qu'ils ne l'aiment pas spécialement, les Polonais, les Baltes ne sont pas spécialement dans les valeurs bisounours de l'Union européenne, ils sont tous nationalistes. Mais c'est du jackpot, c'est de l'argent, c'est de la prospérité et quand on a 100 euros par mois dans les campagnes ukrainiennes, on est content d'entrer dans l'Union européenne. Donc bref, on les a en fait tentés avec cet Eldorado et je les comprends. Ils ont été déçus que leurs dirigeants pro-russes de l'époque ne veulent pas signer l'accord d'association. Là, on fait de l'ingérence et on profite de ce besoin de prospérité ou ce rêve juste, légitime ou pas d'Eldorado européen, peut-être c'est un faux Eldorado et on en profite et on arrive à faire quelque chose d'extraordinaire, je conclure avec ça. L'Ukraine était encore à 50-50 jusqu'à 2014 puisque... À 50-50 ? Pro-russe ou anti-russe. Puisque, en 2010, un président pro-russe ou plutôt pro-russe est élu à la défaveur de dirigeants anti-russes qui étaient arrivés dans la première révolution orange. Ça montre bien que ça balançait encore. Mais le génie des États-Unis et de l'Ouest de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'Occident, c'est d'avoir fait basculer ce 50% de l'avoir fait baisser à 20%. En 2016, les pro-russes sont passés de 50% à 20%. Parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? On leur a dit ben voilà, avec les russes, vous aurez la misère. Avec les Européens, vous aurez la prospérité. Et ce qui me permet de dire que ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est une guerre entre des Russes d'Ukraine et quelques Ukrainiens d'Ukraine parce qu'il y a plus de Russes en Ukraine ou de Russophones ou de Russifiés que de véritables Ukrainiens ukrainophones. C'est une minorité d'Ukrainien qui parle ukrainien avec sa mère à la maison. Zelensky lui-même parle avec un accent russe très fort. À Kiev, même les Ukrainiens anti-russes parlent russe. C'est la Russie anti-Poutine. En tout cas, ça l'est devenu grâce à cette ingérence occidentale. Et c'est pour ça que les Russes le prennent très mal. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Mais de leur point de vue, c'est horrible. C'est une sorte de Russie bis ou de pays à moitié russe parce que ce n'est pas totalement russe. L'Ouest a une identité propre. Mais en dehors de l'Ouest de l'Ukraine, le cœur kozak a longtemps été très très russifié depuis le XVIIe siècle. Et l'Est et le Sud ont été rattachés à ce pays par des Soviets. C'est bizarre, on défend les frontières des Soviets entre 1922 et 1954. Bref, donc les responsabilités atlantistes et européennes et américaines sont flagrantes. Et les Russes, par contre, pour terminer, leur responsabilité, bien sûr, elle est énorme. Même si c'est vrai qu'on voulait étendre l'influence de l'Occident à leurs portes avec des batteries d'antimissiles. Parce que ce ne sont pas des missiles qu'on a postés en Roumanie. Mais un antimissile, c'est un missile. Donc quand on dit que c'est purement défensif, c'est un antimissile, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce qu'un antimissile est un missile qui peut aussi être, on l'a bien vu, quand on a accusé les Russes d'avoir frappé la Pologne, c'est un antimissile ukrainien. Donc il n'y a rien de plus missile qu'un antimissile. Et donc en fait, c'est offensif autant que défensif. Et les Russes l'ont mal pris. C'était d'ailleurs le contentieux en 2007 quand les néoconservateurs américains entre 2006 et 2007, très russophobes, avaient proposé toute une batterie de bouclis antimissiles en Tchéquie, en Pologne et en Roumanie. Obama, plus prudent, l'a réduit surtout à la Roumanie. Et donc ça s'est un peu rabaissé. Mais on n'a pas renoncé totalement. Et ça, c'est un pierre d'achoppement dont on parle peu, les batteries d'antimissiles qui sont à une minute de la Russie. Parce que, je conclue, si l'Ukraine rentrait dans l'OTAN, ce qui était prévu à partir de 2014-2015, quand les anti-russes sont revenus au pouvoir à la faveur d'une révolution largement appuyée par des nazis au niveau intérieur et par de l'Occident au niveau extérieur, Zelensky était un brave homme au départ qui voulait la paix. Très russophone et assez pro-russe. Mais ce qu'on dit rarement, ce qu'on dit rarement, c'est que les nazis, et pas que les nazis, mais l'extrême droite radicale, ultra-russophobe au pouvoir dans l'armée surtout et dans l'administration et avec des milices extrêmement violentes a tout simplement menacé de mort Zelensky. Je ne veux pas le faire passer en victime. Mais Zelensky voulait... Il a eu peur. Il voulait tendre... Mais il est mort de trouille. Zelensky peut être tué à n'importe quel moment par les milices des bataillons Azov, les anciens partis Zvoboda, Pravi Sektor, qui ont créé tout un environnement... Vous savez que l'élite de l'armée aujourd'hui, les commissaires politiques de l'armée, c'est les gens d'Azov. Donc ils font... Vous avez toujours un portage de BFM TV pour dire oui, mais ils sont 1 ou 2%. Oui, mais on s'en fout ceux qui dirigent l'armée. C'est 1 ou 2%. On dit souvent Azov, c'est que l'élite qui était nazie. Ça suffit. C'est des nazis qui ont recruté des nationalistes. Alors ce qui est bizarre, c'est que l'Occident, d'habitude, déteste les nationalistes. C'est un gros mot. Les fachos, les nationalistes, les xénophobes, etc. Mais là, on a des Ukrainiens nationalistes. Ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, on nous dit ce n'est pas des nazis, c'est une extrême droite nationaliste, pas forcément nazie. Alors c'est rigolo. L'extrême droite, dès lors qu'elle n'est pas ouvertement nazie, est devenue respectable. C'est bizarre quand même. Ça me rappelle la guerre en Serbie. Les croates, dont le patron, le président de l'époque, était un auteur d'un livre révisionniste qui niait la Shoah, Fangio Tujman. Il a encore son nom à l'aéroport en Croatie. À l'époque, c'était des combattants de la liberté, les croates révisionnistes. Azov battalion. Régiment Azov. Who is Azov ? Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le bataillon Azov est revenu sur le devant de la scène médiatique. A l'origine, le bataillon Azov est une unité paramilitaire ukrainienne d'extrême droite. Il tire son nom de la mer d'Azov qui borde l'Ukraine. Ses combattants s'engagent volontairement. Pour comprendre la montée en puissance de ce bataillon, il faut remonter à 2014. Dans le Donbass, la guerre fait rage entre les Ukrainiens et les séparatistes pro-russes. Pour pallier une armée ukrainienne désorganisée et peu motivée, le ministre de l'Intérieur de l'époque décide de former des milices armées pour lutter contre l'insurrection séparatiste. C'est ainsi qu'est créé en mai 2014 le bataillon Azov. Il compte alors quelques centaines d'hommes. Sur cette vidéo de 2014, on les voit accueillir de nouveaux volontaires. Alors que le pays est à feu et à sang, le bataillon effectue de nombreuses missions contre les séparatistes de l'Est de l'Ukraine et contribue à reprendre des points stratégiques, comme la ville de Mariupol. Un rapport de l'ONU établit alors une liste inquiétante d'exactions commises en marge des affrontements. Il donne quelques exemples. Un homme atteint de déficience mentale a subi des actes de maltraitance, de viol et d'autres sévices sexuels par 8 à 10 membres du bataillon Azov et du bataillon Donbass entre août et septembre 2014. En septembre 2014, le groupe passe sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et est intégré à la garde nationale. Ça fait suite aux premiers accords de Minsk qui prévoient non seulement la cessation des hostilités, mais surtout l'incorporation de ces différents bataillons de volontaires au sein des forces armées afin de pouvoir garder le contrôle dessus. Donc, il va ouvrir son recrutement, il va obtenir de meilleures armes, il va bénéficier d'une meilleure formation et va devenir progressivement l'un des régiments d'élite de cette garde nationale ukrainienne. Le fondateur du bataillon, c'est lui, Andri Bilecki. Cet homme de 42 ans n'a jamais caché son adhésion aux thèses nationales socialistes et racialistes. Avant de fonder Azov, il a fait de la prison et a dirigé l'organisation Patriote d'Ukraine, un groupuscule d'extrême droite. Il disait notamment vouloir purifier racialement l'Ukraine. Depuis, il est entré en politique et a lissé son discours. Il prétend notamment n'avoir jamais tenu de propos antisémites. Pourtant, le bataillon a pour récusson un emblème qui renvoie à l'iconographie nazie. Inspiré du symbole d'une division SS, le logo d'Azov reprend la rune Volsengel inversée. Mais son fondateur y voit plutôt un I pour identité et un N pour nation. En règle générale, c'est un symbole très répandu chez les nationalistes ukrainiens depuis plusieurs années. Sur Internet, des photos ont circulé montrant des membres du bataillon qui posent avec des symboles nazis. Par ailleurs, dans le contexte de la guerre dans l'Est du pays et de la perte de la Crimée, les idées de défense de la nation ont trouvé un certain écho au sein de la population ukrainienne. Le bataillon Azov est d'ailleurs loin d'être le seul groupe paramilitaire d'extrême droite dans le pays. En raison de l'état de guerre gelée qui perdure depuis 2014, les groupes ultra-nationalistes ont accru leur influence. En même temps que le bataillon Azov est passé sous contrôle de l'armée, certains de ses vétérans ont trouvé des postes au sein de l'État. L'un d'eux dirigeait par exemple la police nationale jusqu'à l'année dernière. Depuis 2016, le mouvement s'est illustré, comme d'autres groupes nationalistes ukrainiens, par un rejet très fort de l'application des accords de Minsk, signés en février 2015 et très défavorables à l'Ukraine. Ces accords prévoyaient notamment la démilitarisation du Donbass et l'octroi d'un statut autonome au territoire séparatiste de l'Est, ce qui nécessitait une réforme constitutionnelle. Or, ces accords n'ont jamais été appliqués, notamment parce que l'opinion publique ukrainienne y était majoritairement opposée. Dans ce bras de fer, le mouvement Azov et son émanation politique créée en 2016, le Corps national, ont joué un rôle de minorité agissante, manifestant bruyamment leur opposition, ce qui leur vaut une certaine popularité au sein de la population ukrainienne. Azov jouit d'une image extrêmement positive au sein de la population ukrainienne. On s'en fiche un peu en Ukraine de savoir s'ils sont vraiment des néonazis, des nationalistes convaincus. Ce qu'on voit surtout, c'est d'abord un régiment héroïque qui a su faire preuve de bravoure et qui a sauvé l'Ukraine d'une défaite attendue face aux séparatistes. Vous savez, quand Poutine dit très souvent « Ceux qui ne pleurent pas à l'effondrement de l'ex-Union soviétique n'ont pas de cœur ». Du coup, on le traite de stalinien. Il dit aussi, dans la fin de la phrase, « Ceux qui regrettent et qui veulent rétablir l'Union soviétique n'ont pas de cerveau ». Mais quand il dit « Ceux qui ne regrettent pas n'ont pas de cœur », il veut dire par là « C'était horrible parce qu'on a des oligarques qui ont pris toutes les industries à coups de balles dans la tête avec des mafieux, des gens qui ont pris des consortiums. mais les gens de base n'avaient plus l'assistanat de l'Union soviétique et ils n'étaient pas habitués, comme disent les Américains, à faire du fric. Ils ne savaient pas créer des valeurs. Ils étaient des anciens. Ils se retrouvent. Imaginez quelqu'un qui a toujours été dans un assistanat, certes, avec beaucoup de précarité, mais un assistanat minimum. On n'a pas vraiment à chercher du travail. Tout à coup, une ultra-libéralisation sauvage et des loups. Les anciens contrebandiers, c'est qu'ils faisaient tout le marché noir en Union soviétique, qui prennent le contrôle de l'économie, et un président alcoolique, Boris Helsin, qui succède à Gorbatchev, qui est totalement impuissant et qui est flanqué de plein d'oligarques comme Berezovski, très connu, Berezovski, qui est mort, d'une étrange mort, d'ailleurs, à Londres, qui est l'homme qui a mis en place Poutine, d'ailleurs, et plein d'oligarques totalement pro-américains, qui étaient même prêts à brader des industries russes, des industries russes, y compris d'énergie et d'aluminium et autres, à des groupes américains. Donc, il y a eu une très grande peur et c'est là que Poutine déjà conçoit un petit peu l'idée de prendre le pouvoir un jour. Donc, deuxième phase, 97-2003, c'est la phase d'ascension de gens, comme Lebet que j'ai rencontré ou Poutine, qui se propose de mettre de l'ordre dans un bordel général, un chaos paupérisant, absolument traumatique. Donc, c'est vraiment, c'est le traumatisme. Boris Helsin finit par adouber un certain Vladimir Poutine, bras droit, du maire libéral de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak. Donc, Poutine, contrairement à ce que dit la presse occidentale, il commence politiquement avec les libéraux. C'est un ancien Kajibi, etc. C'est vrai, il va être nommé patron du renseignement, mais au niveau politique, sa carrière politique, il commence avec le clan des libéraux. Anatoly Sobchak, c'était le chef de file des libéraux pro-occidentaux. Ce Poutine de 2000-2001 qui arrive au pouvoir par intérim et ensuite élu président à la faveur de la guerre en Tchétchénie, c'est un Poutine qui va avoir des très bonnes relations avec George Bush. C'est le premier à appeler George Bush fils lors du 11 septembre et il veut un reset des relations internationales entre les deux. Et vraiment, il le veut beaucoup. Il est reçu deux fois dans le ranch. Il y a une certaine naïveté à vouloir ça avec des Etats-Unis qui ont été mointés quand même. Il y a une très grande naïveté parce que tous ces gens qui font la transition et qui rentrent à fond dans le capitalisme, eh bien, quand vous devenez capitaliste, même Poutine est devenu capitaliste, il avait plein d'intérêts aussi avec des boîtes, etc., tous ces gens qui deviennent capitalistes, l'Amérique, c'est ce qui fait rêver, c'est ce qui va porter du fric, c'est le modèle de prospérité. Et il est attiré par ce modèle et il essaie de rentrer par la grande porte, on ne peut pas, par la petite porte, on l'humilie, on le refuse et je ne dis pas qu'il a raison. Moi, je pense qu'il est tombé dans un piège et que s'il était un agent de la CIA, il aurait fait pareil. Mais n'empêche que, là, pour faire très court, entre 2000, l'ascension de Poutine, 2000-2001 et 2003, on a une fenêtre intéressante, Poutine peut trouver un accord avec les Occidentaux, il veut rentrer dans l'OTAN, il y a déjà un partenariat OTAN-Russie qui a été créé, qui va être renforcé en 2001, créé en 1997, donc une structure de collaboration OTAN-Russie. En 2001, quand les Américains font leur appellation en Afghanistan, Poutine offre des bases et laisse les Américains pénétrer l'espace ex-soviétique, Ouzbékistan, avec une très grande collaboration, vraiment une aide sincère de l'armée russe et du pouvoir russe alors que les Américains viennent installer des soldats dans le précaré russe, parce qu'Ouzbékistan, Turkménistan, c'est le précaré russe, donc Poutine fait beaucoup d'efforts pour vraiment donner des gages, des preuves d'amour et pas que des mots. Mais malheureusement, les Américains vont l'analyser comme un clochard. Comme une faiblesse ? Non, un clochard, c'est-à-dire que les Américains disent souvent, dans les langages un peu courants, ils disent souvent la Russie c'est quoi ? Un grand territoire avec plein d'énergie mais le président de la Russie c'est un pays clochardisé qui a le budget de l'Espagne quelqu'un qui a un PIB inférieur à la France ne peut pas être légal des Etats-Unis même s'ils ont 7000 têtes nucléaires et donc ce mépris de l'Amérique qui a comme Dieu l'argent en fait, c'est dans leur billet d'ailleurs, ne respecter que ceux qui ont du fric a fait qu'on n'a pas respecté l'interlocuteur russe même si c'est vrai qu'il était appauvri et du coup, on a refusé que la Russie rentre dans l'OMC alors que la Chine qui en viole les principes est entrée 15 ans plus tôt on va refuser bien sûr de renforcer le partenariat à OTAN-Russie la Russie nous aide pour l'Afghanistan mais on ne lui donne rien en échange on prend ses plates-bandes dans les Balkans en Serbie on étend l'OTAN à partir de 2004 dans toute l'Europe de l'Est et aujourd'hui tous les pays même des Balkans sont candidats à l'OTAN et certains sont déjà rentrés dans l'OTAN et si vous voulez Poutine et là je conclue cette partie à partir de 2005 Poutine a parfaitement compris qu'il n'y a plus rien à faire j'allais vous demander il n'y a plus rien à faire quel est l'élément déclencheur de la prise de conscience de Poutine qui se fera enfler et qu'il faut complètement switcher cette période c'est entre 2003 et 2007 2003 c'est la guerre en Irak Cassius Belli après la Serbie 99 2004 c'est le début des révolutions de velours 2005 révolution de velours dans toute l'Europe de l'Est et révolution orange en Ukraine qui est le début de la crise actuelle où on encourage des anti-russes ultra-corrompus peu importe qu'ils soient corrompus mais l'important c'est qu'ils soient anti-russes et bien entendu toutes ces révolutions de velours créent quelque chose d'extrêmement dangereux puisqu'on porte au pouvoir en Ukraine puisqu'on les a beaucoup aidés avec de l'argent aussi des gens qui vont être les mêmes que ceux qui vont vouloir faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN et en 2007 fameux discours de Poutine à Munich où Poutine à Davos prévient les occidentaux attention je vous ai dit que l'OTAN ne doit pas arriver à nos portes l'OTAN c'est pas que l'OTAN il y a aussi des projets de missiles et d'anti-missiles qui vont annuler toute la stratégie russe c'est comme s'il y avait des missiles russes au Canada ou au Mexique vous ne l'accepteriez pas ça va être un choc et il nous menace de guerre mondiale en 2007 et nous ne l'avons pas écouté comme je vous ai dit comme je vous ai dit de la seconde guerre de la guerre Francklin Roosevelt où il n'y a pas de la guerre il n'y a pas de la guerre il n'y a pas de la guerre et d'un danger ces mots continuent сохранir l'actualité aujourd'hui ce qui s'appelait ce qui s'appelait et la question de notre conférence qui s'appelait ici la guerre 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 il n'y a pas всей архитектурой глобальной безопасности. Разве мы должны безучастно и безвольно взirать на различные внутренние конфликты в отдельных странах? На действия авторитарных режимов, тиранов, на распространение оружия массового уничтожения? Конечно, это вопрос серьезный. Можем ли мы безучастно смотреть на то, что происходит? Я попробую ответить на ваш вопрос тоже. Конечно, мы не должны смотреть безучастно. Конечно, нет. Но есть ли у нас средства, чтобы противостоять этим угрозам? Конечно, есть. Достаточно вспомнить недавнюю историю. Ведь произошел же мирный переход к демократии в нашей стране. Ведь состоялась же мирная трансформация советского режима. Мирная трансформация. И какого режима? С каким количеством оружия, в том числе ядерного оружия? Почему же сейчас при каждом удобном случае нужно бомбить и стрелять? Неужели в условиях отсутствия угрозы взаимного уничтожения нам не хватает политической культуры, уважения к ценностям демократии и к праву? Потенциальная опасность дестабилизации международных отношений, связанная и с очевидным застоем в области разоружения. Россия выступает за возобновление диалога по этому важнейшему вопросу. Важно сохранить устойчивость международно-правовой разоруженческой базы. При этом обеспечить преемственность процесса сокращения ядерных вооружений. Не могу упомянуть и о кризисном состоянии договора об обычных вооруженных силах в Европе. Страны НАТО открыто заявили, что не ратифицируют договор, включая положение о фланговых ограничениях, о размещении на флангах определенного количества вооруженных сил до тех пор, пока Россия не выведет свою базу из Грузии и Молдавии. Из Грузии наши войска выводятся, причем даже в ускоренном порядке. Эти проблемы мы с нашими грузинскими коллегами решили, и это всем известно. В Молдавии остается группировка в полторы тысячи военнослужащих, которые выполняют миротворческие функции и охраняют склады с боеприпасами, оставшиеся со времен СССР. Но что же происходит в это же самое время? А в это самое время в Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие американские передовые базы по пять тысяч штыков в каждой. Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам, а мы строго выполняя договор никак не реагируем на эти действия. Думаю очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. и у нас есть праведливое право откровенно спросить против кого это расширение. Думаю, à Davos. Moi, j'ai quelqu'un, je connais quelqu'un, un éditeur français qui est très lié au groupe Fiat, qui a beaucoup connu Poutine à tous ses débuts. Et il me disait, c'est un homme qui prend des décisions assez rationnellement et en général, plutôt même avec lenteur. Et donc, c'est pour ça que Poutine n'a pas envahi toute l'Ukraine en 2016 parce que c'est un homme qui a toujours espéré, quand même, réussir à trouver un arrangement avec les Occidentaux. Et à partir de 2007, il comprend que nous sommes devenus pour lui des ennemis. Mais malgré tout, il y a toujours une petite partie de lui qui va toujours essayer de trouver un gentleman agreement, d'autant que les Allemands et les Français ont bloqué l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN en 2008. J'arrête là-dessus. En 2008, l'Ukraine et la France et l'Allemagne ont bloqué l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN, lorsqu'il y a eu cette politique de porte ouverte. Donc, même après ce discours qui est la charnière de 2007 à Munich, Poutine se dit, on va quand même jouer sur la division. Il y a les Américanoïdes et il y a les Gaulots germaniques qui, eux, veulent une Europe continentale et ils savent que la Russie, c'est leurs voisins, etc. Mais à partir de 2014, donc la révolution de l'Euromaïdan, Poutine ne pense même plus qu'il y a un ou deux pays européens capables encore de faire cette union continentale européenne. Il pense qu'il n'y a plus rien à attendre dans l'Occident. Et la guerre commence en 2014, pas en 2022. À partir de là, moi, je me rappelle mon dernier voyage en Russie, parce que je suis quand même patriote et français, moi, je ne suis pas pro-russe et je n'ai pas envie de dire aux Russes bravo quand ils nous insultent. J'ai été étonné en ayant rencontré quelques responsables russes de haut niveau, y compris le confesseur de Poutine, le Pertiron, qui est un homme extrêmement puissant intellectuellement en Russie, qui fait des best-sellers, qui est un religieux, à mon avis, encore plus influent que le patriarche Kyril. Et ce confesseur de Poutine, Pertiron, très connu, nous dit, vous êtes l'Occident satanique, vous êtes fondamentalement pervers, diabolique, et vous êtes un ennemi total, et vous êtes, essentiellement, vous êtes satanique. Il parle même de Sodom et Gomorre. D'autres dirigeants russes, comme Yakounine, l'ancien président des chemins de fer qui étaient à cette réunion, ont eu des propos, je ne peux même pas répéter ici, d'une vulgarité et d'une agressivité inouïe envers notre modèle. J'étais avec un dirigeant LR dans ce voyage très connu, mais je ne dirais pas son nom, qui était lui-même outré de la façon dont ils nous ont traité. Et là, j'ai compris que quand l'extrême droite européenne ou certains souverainistes européens adorent Poutine, c'est une erreur également. Moi, je suis le premier à dénoncer, vous avez vu, sans retenue, la responsabilité américaine qui a provoqué les Russes. Mais de là à dire que les Russes sont nos amis, ils l'étaient, mais de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, ils pensent vraiment que l'Occident, y compris la France, leurs grands amis qu'ils aiment beaucoup, comme les Serbes, même la France les a trahis, que l'Occident, c'est un ensemble, ils appellent ça l'empire du mensonge, l'empire atlantiste, et l'Occident, il n'y a plus rien à en tirer. Et c'est quand même triste que dans le continent européen, on en soit revenu à une situation pire que sous la guerre froide, puisqu'il n'y a même plus d'accords de désarmement. Tous les accords de désarmement ont été dénoncés. Il n'y a plus de téléphone rouge. Il y a un téléphone rouge de facto avec les généraux qui se parlent, mais ce qui est grave, c'est que tous les... J'en parle dans mon livre La mondialisation dangereuse que j'ai co-écrit avec Jacques Sopelsa, ancien président de la Sorbonne, qui est un des grands connaisseurs de l'armement et du désarmement, et il montre dans les chapitres écrits par Sopelsa que depuis les néo-conservateurs américains dans les années 2000 jusqu'à 2007-2008, jusqu'à Obama, il y a eu de la part des Américains un unilatéralisme qui a consisté à mettre de côté ou à annuler unilatéralement tous les accords de désarmement nucléaire ou conventionnel conclus avec les Russes ou la guerre froide. Donc nous sommes dans une situation aujourd'hui bien pire que les heures les plus sombres de la guerre froide. Et c'est pour ça qu'il y a tout de même de quoi être inquiet. Et c'est pour ça que nous ne nous laissons pas intimider par ceux qui traitent, ceux qui veulent dialoguer de municois. On n'est pas municois. Il faut aider les Ukrainiens. Les Russes sont les coupables et les agresseurs, certes. Mais de là à nous faire croire que la Russie n'est pas sur le continent européen et comme dit l'Eschvaléza, de là à nous faire croire qu'on va pouvoir détruire la Russie, qu'on va faire comme si elle n'existait pas. Bonjour Bruno Le Maire. C'est juste une solution qui n'est pas réaliste. La Russie existe, qu'on le veuille ou non, qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et donc à un moment, il faudra trouver aussi, certes, il faudra aider les Ukrainiens à ne pas être envahis par les Russes. Ça, c'est évident. Mais la position d'Erdogan, pour une fois, j'avoue, je suis d'accord avec lui, c'est qu'on aide un peu les Ukrainiens, on leur donne des drones, donc c'est quand même pas rien. Mais est-ce que les sanctions doivent être des autosanctions ? Déjà, les sanctions n'ont jamais puni efficacement aucun dictateur parmi les grands. De l'Allemagne nazie à Cuba, en passant par l'Iran, les sanctions n'ont jamais fait plier personne, comme on l'a vu aussi en 2014 avec l'affaire de Crimée. Mais la Russie s'est même renforcée après les sanctions, elle est devenue plus autonome. Donc il faudrait qu'on soit un peu plus intelligents si on veut aider les Ukrainiens. On a parlé des États-Unis, on a parlé de la Russie, mais on n'a pas parlé de l'Europe. Est-ce que dedans, elle a été volontariste ? Est-ce qu'elle a pesé de son poids ? Est-ce qu'elle a même été unie sur cette question ? Est-ce qu'elle a été le dindon de la farce depuis le début ? Est-ce qu'elle a laissé faire sans trop de convictions ? Quelle a été la part de responsabilité ou même d'implication du continent européen et des différentes nations européennes dans ce conflit depuis son origine, depuis 1991 ? Alors j'ai bien aimé votre expression dindon de la farce, puisque c'est le fil rouge de mon livre, La mondialisation dangereuse, l'Europe dindon de la farce. Et on peut le dire, même sans être pamphlétaire ou complotiste ou même souverainiste. C'est d'ailleurs l'opinion de pratiquement tous les géopolitologues que je connaisse, à commencer par mon ami, l'ancien président de la Sorbonne, Jacques Sopelsa, qui a formé de nombreux géopolitologues français, qui est un homme autorisé, modéré. Et Jacques Sopelsa, dans sa conclusion, on a chacun fait un bout de la conclusion dans ce livre, parle d'une Europe qui est vraiment dindon de la farce, mais on en parle aussi à l'intro et dans tous les chapitres. On peut dire que l'Europe, que ce soit sur le plan énergétique, avec le photovoltaïque, que ce soit avec le gaz de schiste vis-à-vis des Etats-Unis, que ce soit en matière de nouvelles technologies ou de violation des règles de l'ONC, que ce soit en matière d'exportation et d'importation, où l'Europe est systématiquement dindon de la farce, que ce soit en matière de défense, avec l'Union européenne qui propose que l'OTAN, enfin qui écrit noir sur blanc que l'OTAN, c'est la structure de défense de l'Union européenne, et que ce soit aussi en matière de morale, ou d'écologie, ou de moralisme, ou de droit de l'homme, où l'Europe s'implique et s'oppose à elle-même, des règles, que ses propres partenaires avec qui elle négocie ne s'imposent pas à eux-mêmes. On peut dire que l'Europe, dans pratiquement tous les domaines, agit comme un dindon de la farce, et c'est ça qui est ennuyeux, parce que finalement, les Américains, on peut les critiquer, et Dieu sait si je les ai critiqués dans pratiquement tous mes ouvrages depuis 1997, mais au moins ils servent leur intérêt. Certes, des intérêts qui ne sont pas les intérêts de la nation américaine, les nationalistes américains votent Trump, ils sont iso-nationnistes, mais les impérialistes américains, donc c'est plutôt les démocrates américains ou les néo-cons, eux, ils sont ouvertement pour l'Amérique-monde, une Amérique-empire. Et quelque part, ils défendent les intérêts de cet empire avec cynisme, mais ils le défendent bien, et la guerre en Ukraine, c'était espéré pour eux, c'était même, ils ne pouvaient pas espérer tant, parce que la guerre en Ukraine leur permet de vendre leur gaz de schiste cinq fois plus cher qu'eux-mêmes l'achètent pour leur industrie, ça va ruiner notre industrie. Derrière la carte postale des Bayous, la vraie image économique de la Louisiane, c'est celle-ci. Des usines de gaz qui poussent un peu partout et des géants des mers qui remontent ces canaux. Ce navire arrive du golfe du Mexique, direction une usine en partie française, co-détenue par Total Energy. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un métanier, c'est un navire qui transporte du gaz naturel liquéfié pour pouvoir le transporter plus facilement. On va avoir de plus en plus de ce type de navire dans nos ports français, nos ports européens pour assurer la sécurité énergétique de l'Europe. Dans une cargaison comme celle-ci, il y a l'équivalent de presque un jour de consommation de gaz naturel en France. Aujourd'hui, en France, le gaz que nous consommons provient d'abord de Norvège à 40%, puis de Russie à 17%, d'Algérie, du Nigeria, des Pays-Bas et des Etats-Unis pour un peu moins de 6%. Depuis quelques années, l'Amérique est le nouvel Eldorado du gaz, du gaz de schiste obtenu par fracturation hydraulique, une technique nocive pour l'environnement interdite en France. Mais il va bien falloir compenser le robinet du gaz russe qui se ferme pour la France comme pour nos voisins européens dont certains sont encore plus dépendants. Et aujourd'hui, à travers Total Energy, la France devient le premier exportateur de gaz américain en pleine croissance. Sur les trois premiers mois de l'année 2022, les importations venant des Etats-Unis ont déjà atteint les niveaux de l'an dernier, sur toute l'année. Donc on voit que sur l'année 2022, nous allons probablement tripler, voire quadrupler les importations de gaz liquéfié américain. Prenons sur le gaz. Soit du gaz par gazoduc qui vient de Russie, soit du gaz donc liquéfié qu'il faut déliquéfier qui vient des Etats-Unis. Je ne rentre même pas sur la question de est-ce qu'on a les capacités de déliquéfaction qui nous permettraient, on sait qu'on ne les a pas, et qu'il faudra entre trois ans ou cinq ans pour les construire. Mais admettons qu'on les ait. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que l'on remplacerait du gaz qui est vendu à 400 dollars le million de mètres cubes, le gaz russe, par du gaz qui est vendu à 1000 dollars le mètre cube. Ah, on passerait de 400 dollars à 1000 dollars. Ça leur permet de relancer les industries de défense. Il faut quand même savoir que la vice-présidente Kamala Harris, américaine, son mari, est tout de même, jusqu'à ce qu'elle prenne ses fonctions, l'avocat, lobbyiste en chef de la plus grande entreprise d'armement américaine, Lockheed Martin. Alors après, on me dit que c'est du hasard pur. Mais en Italie comme en Amérique, deux pays que j'ai un peu étudié, les lobbies de l'armement sont pratiquement tous aux mains de démocrates, que ce soit les socialistes italiens. Il Partito Democratico en Italie, donc les socialistes, ex-communistes et ex-socialistes qui ont formé le Parti démocrate, sont pratiquement... Parce que l'Italie est un pays qui fabrique beaucoup d'armes. C'est pratiquement que ce qu'on appelle des buonisti. Donc c'est la gauche italienne, droite l'homiste, c'est assez rigolo parce qu'ils sont à la tête d'un lobby d'armement et c'est les plus vatanguaires aujourd'hui. Les moins vatanguaires en Italie aujourd'hui, c'est 5 étoiles et 5 étoiles et la Ligue d'or. Donc un peu la gauche et la droite populiste, les deux populismes opposés. Et aux Etats-Unis, on retrouve pareil, les buonistes, ceux qui donnent des leçons de morale à tout le monde, buonistes en Italie, c'est l'expression pour dire le donneur de leçons de morale qui court le bien, etc. Ce qui est rigolo, c'est qu'aux Etats-Unis, pareil, toutes les industries d'armement, pratiquement tous les grands postes, c'est des démocrates. Donc on le voit bien, cet Occident aujourd'hui est dominé par des Etats-Unis interventionnistes qui voient l'Amérique-monde, l'Amérique-empire, et l'Europe est dominée par des pays de plus en plus d'ailleurs d'Europe de l'Est parce que l'Europe n'arrête pas de s'étendre et tout le problème de l'Europe, c'est que quand elle s'étend à l'Est, elle s'étend forcément au détriment de l'ex-espace russe que l'on considère cette vision juste ou fausse, bien ou mal. Ce n'est pas ça le problème. Je ne dis pas que les Russes ont raison de dire que c'est notre chasse gardée. On me dit souvent mais c'est indécent d'adhérer à cette idée. Je n'y adhère pas. Je dis seulement qu'en sociologie comme en géopolitique, on ne se contente pas de dire il a tort. On se dit l'acteur russe résonne comme ça. Son point de vue, c'est ça. Moi, quand j'enseigne l'islamisme radical et le terrorisme, on en parlera à la prochaine émission, je montre ce qu'il y a dans le cerveau d'un djihadiste, sans jugement. Et je dis souvent à mes élèves, ne soyez pas choqués. Si je ne le juge pas, c'est parce que ce n'est pas utile en géopolitique. Ce qui est important, c'est de voir pourquoi le djihadiste se fait sauter. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui. Ils m'ont menacé déjà. Mais je veux comprendre pourquoi il fait ça. C'est pareil. Pourquoi la Russie fait ça ? Je répète, Poutine a été non pas fou, mais stupide de tomber dans le piège américain. Et en plus, c'est bien sûr immoral, contraire au droit international, puisque la Russie avait reconnu les frontières de l'Ukraine. N'empêche que, s'il l'a fait, c'est parce qu'il y a eu un piège qui était tendu par les Américains. Et on a beaucoup d'indices avec les rapports de l'Arend Corporation ou de Stratford ou de George Friedman ou etc. Et donc, la géopolitique, c'est intéressant parce que ça rend sage, finalement. C'est-à-dire, on étudie ce qu'il y a dans le cerveau de tous les acteurs, un peu comme un juge ou un sage ou un juge de paix. Et on essaie non pas de dire le violeur a autant raison que l'a violé, mais on essaie de comprendre ce qu'il s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'on ne condamnera pas le violeur. Mais il y a le principe de réalité qui nous oblige au moment où on fait l'analyse. Nous, on n'est pas des juges. Ce n'est pas nous qui allons mettre Poutine devant un tribunal international. Nous, on est là pour analyser. Donc voilà, cette émission, c'est un peu ce que j'ai voulu faire. Je le répète, en aucun cas je justifie ce qu'a fait Poutine. Et je suis même choqué, je suis même choqué par une partie de la droite et de l'extrême droite et des populistes de droite ou de gauche européens qui, excusez-moi d'être vulgaire, depuis des années, j'ai remarqué qu'il y en a plein qui bandent littéralement pour Poutine. Excusez-moi. C'est en train de s'inverser. Je prends exprès. Dans le milieu des identitaires français, par exemple, ils sont tous en train de basculer pour l'Ukraine. Voilà. Alors eux, ils basculent pour des raisons identitaires parce que les Ukrainiens sont ultra identitaires voire même extrême droite pour beaucoup. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut jamais idéaliser un acteur quand bien même les Russes ont été provoqués, quand bien même j'étais favorable à l'amitié franco-russe et eurorusses, quand bien même je pense que la Russie est un acteur qui pourrait donner à l'Europe une force, ne serait-ce qu'avec son énergie qui permet à l'industrie européenne d'être compétitive, ça ne veut pas dire que Poutine a raison. Je pense que ce qui est dommage c'est qu'il n'y a plus de juste milieu. Il y a les pro-Ukrainiens à mort qui veulent risquer une guerre nucléaire même s'il faut parce qu'il faut aider, il faut répondre à la zélénskisation des esprits systématiquement. Et il y a ceux qui disent même, on retrouve pas mal de complotistes là-dedans, de droite ou de gauche ou islamistes d'ailleurs aussi. Poutine a raison, il a raison, les Ukrainiens sont des salopards. Or, le principe de réalité nous oblige à dire que même si l'Ukraine en grande partie ressemble à la Russie et est composée de gens qui parlent plus souvent russe qu'ukrainien, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la volonté d'avoir un État propre. La preuve, les Belges ou Allons fêtent le 14 juillet et sont francophones. Mais la plupart ne veulent pas se rattacher à la France. Et les Grecs de Chypre sont les frères des Grecs de Grèce, mais beaucoup ne veulent pas l'énosis. C'était l'extrême droite grecque qui voulait l'énosis. Beaucoup de chypriotes et de grecs se sentent la même nation mais ils ne veulent pas le même État. Donc, on ne peut pas nier la volonté des Ukrainiens de se différencier des Russes quand bien même ils seraient beaucoup d'origine russe. Et c'est peut-être l'erreur fondamentale de Poutine d'avoir sous-estimé que même s'il y a beaucoup de Russes en Ukraine ou de descendants de Russes surtout à l'Est et au Sud ou de Russifiés au centre ou ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il fallait sous-estimer le sentiment national ukrainien. Vous voyez, ma position c'est en fait une position assez médiane. J'espère qu'elle éclaira les auditeurs qui nous écouteront. Merci d'avoir été là, de nous avoir accordé du temps et l'explication la plus riche possible avec le peu de temps qui nous était imparti. Et on se revoit bientôt. Avec plaisir. On reste en contact pour une autre émission. En février. À mon retour à Paris. Exactement. Merci à tous d'avoir été là. Merci à l'invité. Merci à la régie comme on dit ici. Merci Cognac-Jet. À vous les studios. Et à très vite.